Bonjour, après avoir étudié les deux types de collections, Reelist et LinkedList, dans les dernières vidéos, dans cette vidéo, on va voir la différence entre ces deux types de listes. Alors, concernant Reelist, c'est une classe implémentée sous forme d'un tableau extensible. Quand on ajoute un élément dans le tableau, ce tableau augmente, ou la taille de ce tableau, augmente d'une manière dynamique. On peut accéder à les éléments de tableau en utilisant les méthodes Get et Set. Et vous pouvez revenir à la vidéo concernant Reelist pour avoir plus d'autres méthodes. Concernant LinkedList, il est implémenté sous forme de listes chaînées. Ses performances d'ajout et de suppression sont plus efficaces par rapport à Reelist, mais sont mauvaises pour les méthodes Get et Set. Quand vous voulez récupérer des éléments, donc vous pouvez utiliser ArrayList, mais quand vous voulez ajouter ou supprimer un élément, donc il vaut mieux d'utiliser LinkedList. Voilà la différence entre les deux types de listes. Alors, au niveau de Get, la recherche est basée sur l'indice de l'élément. Donc, elle est très rapide par rapport à LinkedList. Par contre, LinkedList, donc, il parcourt tous les éléments pour récupérer un élément d'honneur. Contrairement à la sépression, la sépression et comme l'insertion, donc, la LinkedList est très efficace. Et pourquoi ? Parce que dans LinkedList, l'ajout et la sépression, donc, se fait d'une manière très rapide par rapport à la récupération. Et quand vous voulez supprimer dans ArrayList un élément, alors on aura un décalage, donc un décalage des éléments. Alors, par exemple, quand vous voulez supprimer ou... Bon, supprimer ou ajouter un élément, donc on a un décalage des éléments. Par exemple, quand vous voulez supprimer le numéro 2, l'élément 2, on aura un décalage des éléments. 3 à la place 2, 4 à la place 3, 5 à la place 4, 6 à la place 5, et ainsi de suite. Donc, on aura tout un décalage au niveau ArrayList. Par contre, dans LinkedList, on n'a pas ce type de décalage. Et donc, LinkedList est très rapide. Alors, d'une manière concrète, on va créer un projet, un nouveau projet, Java. Je vais donc l'appeler collection... ArrayListV LinkedList, par exemple, comme nom de projet. Alors, test, donc, et donc tester. Alors, j'écris une nouvelle classe principale de test, test, alors, ArrayList, LinkedList, par exemple. Et avec, bien sûr, la méthode principale. Bon, on va ajouter maintenant un ArrayList de type ArrayList. ArrayList. type, par exemple, Person. Donc, un objet, Person. Donc, on va créer une classe Person, si vous voulez. Donc, classe, Person. Définie par le code. Définie par le nom. Et créant un constructeur, par le mec, qu'on va l'utiliser, par le mec, Person. Liste. code, non, égale, code, 6.0, égal, non. Voilà, donc, on va utiliser une liste de personnes. ArrayList, de type ArrayList. Liste, je vais l'appeler Array, list Array, égal new list en créant une autre de type linked linked list donc deux personnes même chose liste je vais donc l'appeler liste linked très bien maintenant je vais pouvoir voir la performance des listes par rapport à l'autre donc je vais donc ajouter des éléments dans chacun des listes et puis calculer le temps d'exécution de l'ajout et en même temps pour la récupération get alors calculer le temps de récupération pour chaque liste alors pour faire ça donc je déclare deux times de type long time 0 par exemple avant et time après alors je initialise le time 0 avant l'exécution de de l'ajout de l'ajout dans chaque liste alors dans la première liste de type release donc initialiser le temps actuel donc je peux on peut utiliser la méthode ou l'instruction système point current time millisecondes en millisecondes sinon on a nos secondes donc le temps actuel alors je peux récupérer le temps actuel après j'ajoute j'ajoute des éléments dans la liste de type release et puis je récupère le time 1 et afficher la différence entre les deux temps alors time 1 égal la même chose système point current 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 time millisecondes entre ces deux temps donc je calque j'ajoute des éléments for int i égal 0 par exemple i inférieur à 100 personnes et plus plus et donc j'ajoute des personnes donc dans liste liste type array donc liste point liste liste array point ad ajouter une personne new personne définie par le code donc je vais donc mettre i comme code et le nom définit par pour la chaîne non plus et par exemple non non un nom deux nom trois et ainsi de suite et par la suite afficher la différence entre time 1 et time 2 donc système point out c'est pour ajouter ajouté 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 des personnes dans 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 liste ajouté 100 personnes dans liste ça c'est le temps d'exécution et donc le temps c'est 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 time 1 moins time 0 en fait c'est le temps d'exécution de l'instruction d'ajout cette boucle en fait pour ajouter son son personne alors le temps d'exécution je vais le calculer donc égal bon zéro alors puisqu'on parle de millisecondes donc zéro millisecondes sinon donc on peut utiliser nanosecondes secondes secondes est égal à 1 milliard secondes alors à la place de millisecondes donc on peut utiliser nanosecondes et donc faire la différence au niveau nanosecondes pour voir juste les valeurs de entre time 1 et time 0 alors exécuter donc le temps d'exécution c'est 700 1040 à peu près nanosecondes alors je vais donc faire la même chose concernant linked liste donc tout simplement copier coller et voir donc ici donc j'ai calculé 0 nanosecondes nanosecondes alors à la place de liste ray maintenant liste linked j'ajoute donc linked liste j'ajoute dans site liste deuxième liste de type linked liste alors ajout des personnes dans linked liste et je calcule aussi le temps et voir la différence entre les deux alors au niveau de l'ajout comme vous voyez donc ray liste et moi 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 en terme de performance par rapport à linked liste alors linked liste est plus performante au niveau de l'ajout par rapport par rapport au niveau de récupération donc je ferai la même chose alors donc j'ai envie d'en copier tout ça et et ici à la place de at donc j'ai mis point guette i donc récupérer les éléments de la liste les éléments de la liste les éléments de la liste en donnant l'indice et la même chose pour linked liste donc point guette récupérer guette les éléments de la liste les 100 éléments de la liste ici le temps c'est pas d'ajout mais de récupération récupérer récupérer les personnes de la liste de la liste alors la même chose récupérer les personnes de linked liste et voir la différence entre les deux alors comme vous voyez au niveau de l'ajout toujours pour linked liste est meilleure mais au niveau de récupération et qu'on voyez nous avons onze mille trois cents nanosecondes par rapport à une liste qui dépasse trois cent mille nanosecondes et donc relis c'est plus rapide au niveau de get au niveau de récupération de valeur alors quand vous voulez par exemple dans une application rechercher des éléments ou afficher peut-être des éléments des listes alors il vaut mieux d'utiliser relis quand vous voulez par exemple ajouter faire des ajouts dans une liste sans avoir une récupération alors il vaut mieux d'utiliser donc linked liste